C'était une aventure cet atelier du peintre, une aventure pour la première fois j'ai tenté de faire un spectacle avec des références. Le peintre, l'atelier du peintre, la représentation et en préparant le spectacle je me suis rendu compte que ce qu'on parlait dans l'histoire de l'art, l'histoire de la peinture c'est un peu ce qu'on vit en ce moment dans l'histoire du cirque, un peu en raccourci, alors ça m'amusait bien. Et puis il y avait des belles matières, il y avait des étoiles, il y avait de la représentation, il y avait de la mythologie, il y avait l'amour qu'on a de l'art, il y avait tellement de choses à mettre dedans et voilà ça m'a donné envie, j'ai proposé ça alors on a commencé à travailler ça. Pour la première fois j'ai voulu dans un spectacle mettre la mort, la souffrance, la difficulté, la page blanche, je vous rassure je n'ai pas réussi. Ça vous le verrez peut-être dans le making of des passages et tout mais pendant le spectacle le cirque de plumes on n'a pas voulu. Alors le cirque de plumes c'est pas moi, loin de là, c'est tout le monde, c'est la troupe, c'est notre histoire, c'est Robert, c'est chacun des artistes, c'est le public, c'est quelque chose qui est beaucoup plus indépendant que nous, en tous les cas très indépendant de nous et cette histoire dans l'histoire de l'art qui est l'histoire de la souffrance, il en est resté un peu mais pas tellement dans le fond, on a travaillé tout un bout comme ça qui n'a pas servi. Mais ce qui a servi a bien servi et on s'est mis donc à rentrer dans la simplicité de cette histoire et dans l'atelier du peintre on s'est rendu compte que dans le fond on raconte toujours la même histoire, on dit toujours les mêmes choses, c'est possible, c'est possible d'avoir le droit de peindre, c'est possible d'avoir le droit de faire un trait de couleur sur une toile, c'est possible de s'amuser à faire ça, c'est possible de regarder des toiles, c'est possible d'avoir un rapport avec la peinture quelle que soit notre culture. Parce que le grand drame quand même de l'histoire du savoir et l'histoire de l'art et l'histoire de la peinture, le grand drame de nos histoires d'humains, c'est que tout sert à prétexte à la discrimination, au mépris, à la domination et l'art est un espace de domination aussi. Alors nous on raconte plutôt qu'il ne faut pas se sentir gêné avec l'art, l'art c'est biologique, c'est humain, ça pousse comme un grain de blé, il suffit de le mettre dans la terre et ça pousse, et ça pousse pour tout le monde, pas pour ceux qui savent, pas seulement pour ceux qui savent et qui veulent mépriser ceux qui prétendument ne savent pas. Et finalement, ce spectacle est devenu un spectacle sur l'autorisation, sur le droit de faire, sur le droit de regarder, le droit d'être comme on veut, le droit de prendre une toile et de faire ce qu'on veut dessus. Bien sûr, depuis un long moment, on dit ça, on le dit, mais on dit le contraire en même temps. Moi je dis faites du théâtre, faites de la peinture, faites ce qui vous amuse et nous c'est ça qu'on fait. Et dans l'atelier du peintre, c'est ça qu'on fait, et ça c'est vachement bien. Voilà, je voulais faire une immense histoire, j'ai navigué pendant deux ans dans l'histoire de l'art, et pendant la réalisation, je me suis rendu compte que je faisais un travail de funambule, parce que je voulais en même temps être rigoureux, et je crois que le spectacle est vraiment, mais je voulais aussi que mon grand-père polonais, qui est mort depuis longtemps, mais qui regarde sur le gradin le résultat, et puis s'assister à ce spectacle et rigoler, comme il savait rigoler devant l'oreille Hardy, voilà, c'est ça que j'avais envie. Et donc, c'est un spectacle sur l'art qui joint les deux bouts, un peu comme ça, et c'est vraiment une belle aventure, on s'est bien amusé, et on est vachement content de le jouer, de le tourner, voilà. C'était cette histoire-là, quoi. Mais n'hésitez pas, vous avez le droit, comme nous, pareil. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada